Monsieur bonjour quelques instants plus tard un autre homme arrive aux urgences emmené par les pompiers encore un accident de scooter l'homme souffre d'une double fracture du bras gauche avec déplacement le docteur anglais doit aussitôt remettre ses os en place ne bougez pas la main parce que et c'est très douloureux mais si vous bougez la main vous bougez votre fracture et ça vous fait mal la fracture réduite le médecin pose une attelle sur le bras du blessé le travail de l'urgentiste est maintenant terminé le patient sera opéré dès le lendemain alors deux choses soit on dit vous rentrez chez vous non d'accord sinon l'autre possibilité c'est une perfusion est médicalement plus fort contre la douleur allez faites attention à vous ok le jeune homme préfère rentrer chez lui et ça tombe bien car le service déborde de patients en france plus de 13 millions de personnes passent par les urgences c'est deux fois plus qu'il y a vingt ans avec la même conséquence dans les grandes villes l'engorgement des services c'est vrai vous venez pour 24 heures ou des périodes en ce moment où on a pas mal de garde c'est vrai qu'il ya des moments donnés où on part de la maison j'aurais bien été à la pêche mais voilà puis une fois qu'on a mis la blouse et qu'on est là ça pose plus situé dans un quartier populaire les urgences de l'hôpital tenon sont aussi un refuge pour les plus démunis vous avez bu de l'alcool c'est ça oui beaucoup j'avais senti l'homme est plutôt agité mais le chef de service à l'habitude de ce genre de comportement non soit vous vous calmez et tout va bien vous calmez pas et vous allez aller faire la même chose au commissariat qu'est ce que vous préférez le médecin est sur ses gardes il vient de remarquer que l'homme est en possession d'un couteau sur son porte-clés il ya un couteau et je veux pas d'un jardin vous me le donnez vous ouvrez votre main parce que là on va pas pouvoir faire ça attendez attendez non et vous mordez pas non plus merci garde dans ses poches s'il vous plaît s'il n'a pas d'autre et on appelle le commissariat du 20e je pense qu'ils voulaient se détacher c'était pas de l'agressivité contre nous mais il voulait se détacher pour s'en aller contre contre notre avis pour un peu l'habitude et de l'oeil et qui traîne si j'ai pas fait attention je serai passé à côté arrivé avec les pompiers l'homme repartira menotté par la police aujourd'hui passe à la montée de la détresse sociale les professionnels de l'urgence sont de plus en plus sollicités messieurs je vous dis pas plus tard ce qu'il faut comprendre c'est que les urgences sont ouvertes tout le temps 365 jours de l'année 24 heures sur 24 or tous les services normaux que ce soit les services sociaux médicaux etc ils sont vers dire le mieux 50 heures par semaine donc tout le reste du temps c'est nous qui sommes ouverts donc c'est par nous que ça passe s'il vous plaît